Le Tchad, qu'on surnomme parfois le cœur mort de l'Afrique en raison de son enclavement au centre du continent et de son climat particulièrement désertique, est pourtant un immense pays dont l'histoire remonte aux origines de l'humanité. La période récente est cependant marquée par des conflits, des tensions internes et l'instabilité politique. Conséquence, la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Notre reportage a été tourné au mois de juin 2018, au moment où le pays traversait une crise majeure dans le secteur de l'éducation, ce qui a provoqué une grève nationale du corps enseignant. Il montre une réalité qui ne reflète pas la situation ordinaire. Il rappelle cependant combien les défis éducatifs récurrents à relever sont importants. Scolarisation de toutes et tous, et notamment des filles, qualité de l'enseignement, conditions matérielles, motivation des élèves et enseignants, le combat se situe sur tous les fronts. Laissons Ève nous montrer une journée à l'école au Tchad. Je m'appelle Amaboua Malenguef. J'ai créé ensemble sur la nationalité tchadienne. Je fréquente l'école CG d'Avénastien en classe de 5 ans. Des fois je pars seule, des fois je pars avec ma copine et notre, et encore elle est très noire. Je marche appuyé pour aller, parfois ça me prend 30 minutes, 45 minutes, il faut y aller. De fois je pars en retard, de fois je pars à l'heure. Dans l'intervoi, il y a la gaffe, mais je pars de temps en temps, je vérifie si les portes sont ouvertes. On est très nombreux dans la classe, et les tables en bas ne suffit pas, une seule table en bas, on reste dessus à 5. Et puis parfois la saison de chaleur c'est très difficile, les lacunes sont sales, il n'y a même pas les portes, tout ça, notre coin n'est même pas courturé, il y a trop de désordre là-bas, donc c'est pas bien. C'est très difficile, vous voyez cette salle de classe là, elle est construite pour accueillir au moins 50 élèves, mais ce n'est pas le cas. On se retrouve avec 180 quelques élèves, des fois 200 élèves dans une salle de classe. Regardez juste là à côté, c'est devenu un maricot, ce n'est pas une courbe d'école. Pour avoir les matériels didactiques même, ce n'est pas facile, des fois on est obligé nous-mêmes de chercher le nécessaire pour le travail. C'est pour dire que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est prévu que les 16 mesures seraient levées. Subitement, on nous fait savoir que non, il n'y a pas de l'argent, donc on doit encore abattre le salaire, revenir au salaire de 2003. C'est une chose où le syndicat a refusé d'accepter, d'admettre cela, et nous sommes partis en grève. Je suis très inquiet, parce que c'est d'une part que la meilleure chose qu'on peut donner à un enfant, c'est l'éducation. Par contre, si on ne peut pas être en mesure de lui donner cela, quel est l'avenir de cet enfant-là ? Il faut une éducation de qualité, c'est-à-dire mettre tout à la disposition des enseignants, mettre les infrastructures nécessaires, les assessoires, mettre à la disposition des élèves une bibliothèque, parce que c'est la moindre chose qu'on n'en a pas ici au pays. On crée des écoles, mais pas les infrastructures, ni le mobilier, ni les matériels didactiques. Pour cela, j'implore ceux qui s'occupent de l'éducation de se pencher là-dessus pour nous aider à remédier à ce plône-là. Quand je termine de écoles, je reviens à la maison, je m'échange, je fais la vaisselle, après je pars, trouver ma tante et me donne de l'argent, je ne peux pas en manger, je reviens, je ne peux pas en manger. Papa, c'est moi qui ne peux pas en manger, papa, c'est ma tante. Je viens avec ma grand-mère, mon grand-père, ma tante et mes frères. Nos attentes, c'est qu'elles réussissent dans ces études. Et pour réussir, il faudrait que l'école aussi soit ouverte en permanence, parce qu'il y a la scolarité. Quand on fait des fréquentations par séquence coupée, coupée, on pense qu'il y a un hic aussi là, dedans. La scolarité, par personne, revient à 5 000 dans le public. Il y a peut-être les fournitures scolaires qu'on achète, tout ce qu'on a besoin. Pour le moment, c'est relativement... ça va. L'école, c'est bien pour moi. J'aime trop l'école. Dans notre classe, malheureusement, j'arrive à avoir la moyenne. Je veux apprendre à lire, à écrire, à étudier et à réussir pour devenir journaliste. Quand on investit, c'est pour qu'on puisse demain recevoir la récolte de cet investissement. Et si ça ne produit pas, à quoi ça sert de continuer à investir ? Tout ça, c'est des inquiétudes. Sinon, l'école, pour nous, c'est que nos enfants doivent fréquenter. Si je n'ai rien à faire, je pars dans la maison des casseurs. C'est un centre de culture, de l'éducation. Donc, je pars trouver des jeunes comme moi. On part, on fait des activités comme des groupes théâtrales. Parcours citoyens, on nous apprend les droits de l'enfant. Nous emmenons notre contribution à l'éducation nationale au Tchad. Parce que dans le système éducatif au Tchad, l'instruction civique ne fait plus partie du programme. Et nous, on amène cet accompagnement-là pour aider l'école tchadienne à avoir une génération consciente, une génération qui connaît son droit, son devoir, où il n'y a pas la violence, où il n'y a pas la discrimination, où il faut favoriser l'escolarisation des filles. Voilà en bref ce que nous emmenons comme contribution pour la jeunesse tchadienne. Le soir, quand mon journée s'étrame, je prends le vent, je mets devant notre porte, je reste, parfois mes amis viennent, je viens, je les caisse. Quand tout ça s'étrame, je rentre dans la chambre, je mange, je dîne, et après je lis un peu, j'attache à mon cigarette, et puis je dors, et demain c'est une nouvelle journée pour moi. Au tchad comme ailleurs, l'éducation est cruciale pour éradiquer la pauvreté et promouvoir la paix. Pour agir, nous pouvons tous et toutes mettre la lumière sur ces enfants du monde et plaider pour que soit garanti leur droit à l'éducation auprès de nos dirigeants. Nous pouvons aussi soutenir leur équipement pour qu'ils puissent étudier dans de meilleures conditions matérielles et ne pas perdre leur soif d'apprendre. Participez à la rentrée solidaire avec les enfants du tchad. Sous-titrage ST' 501 ... ...